Salut les pirates, paix et fortune sur vous ! On se retrouve après une longue période d'absence de One Piece. Alors cette semaine, on aura les premiers spoilers du chapitre 1072 de One Piece. Qu'est-ce qu'on aura cette semaine pour venir faire changer les choses, pour nous redonner du peps ? On aura énormément de révélations. Dans un premier temps, on aura un flashback dans lequel Vegapunk explique le vrai pouvoir de Kuma. En réalité, le pouvoir de Kusine n'est pas son seul pouvoir, il a un autre pouvoir qu'on va découvrir bien évidemment dans ce spoiler. Ensuite, on aura la suite du combat entre Kaku et Zoro. On avait cru dans le chapitre 1071 que le combat était fini, mais non c'est pas le cas. Le combat va continuer avec quelques petites révélations. On aura aussi à la fin du spoiler, une grosse révélation. Un ancien membre de l'équipage des Rocks va faire son apparition sur Egg Earth. Alors, qui est ce membre ? Ben les amis, ça va être un peu un peu démentiel. On attendra le spoiler complet pour avoir toutes les informations, mais là ce qu'on a déjà, c'est quand même des révélations assez dingues. Donc si vous aimez mes vidéos, mettez un gros pouce bleu et surtout abonnez-vous pour rejoindre la flotte. Le chapitre 1072 de One Piece. Alors, quand on se penche sur le titre qui est intitulé le poids des souvenirs, on se rend compte que là présentement, ce chapitre sera axé sur le passé. On aura beaucoup de révélations et des révélations assez fracassantes. Des révélations qui auront un impact assez lourd sur le futur et sur le présent. Sur la page de couverture, on a Queen, Judge et César qui sont en train de fabriquer des armes. Alors là clairement, on est en train de repartir dans le passé. Autant où Queen, Judge, César, les Mats en gros étaient alliés. On va peut-être découvrir dans cette mini saga en page de couverture, ce qui s'est réellement passé, ce qu'ils ont pu découvrir et quel était leur niveau de connaissance sur le cycle oublié. Après la page de couverture, on va directement dans les spoilers, dans tout ce qui s'est passé dans le chapitre. Le chapitre commence avec un flashback. Dans ce flashback, on a Vegapunk qui explique que le pouvoir de Kuma est de transformer des choses non physiques en choses physiques, comme il l'a fait avec la douleur de Zoro. Ah ouais les amis, donc là on a un peu plus d'informations sur la puissance de Kuma et sur la puissance de son fruit du démon. A la base, on pensait que c'était le fruit du coussinet uniquement qui était capable de faire téléporter des choses et des choses, de repousser les attaques avec un coussinet d'air ultra puissant. Mais là on découvre encore qu'il est capable de transformer les choses non physiques, comme la douleur, peut-être les pensées en quelque chose de physique. Il arrive à matérialiser les pensées. C'est vraiment un fruit du démon assez puissant. J'imagine son éveil, il se rapprocherait un peu de celui de Luffy. Car s'il est capable de matérialiser les pensées, les trucs non physiques en physique, par exemple la douleur, qu'il a transformé en bulle dans laquelle Zoro est rentré et il a eu la douleur. Il a juste pensé à la douleur. Donc il serait capable de penser à autre chose. Est-ce que le fruit du démon de Kuma et celui de Luffy n'ont pas de lien de parenté je dirais mais bon. Je pense que ces deux fruits du démon ont quelques aspects qui se ressemblent. Je serais très bien de savoir un peu plus sur les deux fruits du démon et peut-être qu'un des fruits est un clone ou un fruit qui a été créé artificiellement. On va du côté de Kaku et de Zoro. Le combat n'est pas encore fini. Kaku a été effrayé précédemment lorsque Zoro est sorti d'une navire pour bloquer son Ria Kugan. Mais qu'est-ce qui est en train de se passer ? Kaku utilise son éveil contre Zoro. Apparemment tous les membres de Sibi-Zero maîtrisent l'éveil maintenant. On va voir si l'éveil de Kaku sera assez puissant pour contrer Zoro. Mais je pense que ce sera le même cas avec Rob Luchi et Luffy. Les mecs ils pensent avoir éveillé leur fruit et atteint un stade ultime tout en oubliant que les membres de Mugiwara ont combattu un équipage d'empereurs. L'un des équipages les plus puissants. Zoro a vaincu le second. Certes on n'a pas vu leur éveil. Mais Monsieur Echiru Oda nous montre que l'éveil seul ne suffit pas. La puissance physique du possesseur et sa puissance au niveau du Haki sont très importants. Imaginez les gardes d'Impel Down. Ils ont éveillé leur fruit. Ils étaient tellement faibles que le fruit a pris possession d'eux. Ils n'avaient pas de Haki. Leur puissance physique était assez modérable. Donc en fait l'éveil ne fait pas tout. Tout dépend de la personne qui éveille son fruit. Une personne qui n'a pas éveillé son fruit peut battre une autre personne qui a éveillé son fruit. A l'instar de Luffy contre Doflamingo. En plus de cela ça dépend du fruit du démon en question. Donc il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en compte. Il y a le Haki, il y a l'éveil du fruit. Il y a la force physique de la personne. Donc il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Notre cher Kaku a éveillé son fruit. Mais Zoro le surpasse. Une fois de plus, je pense que ce combat va tourner très vite. Et Zoro va prendre le dessus. Et le combat va s'arrêter. Je pense que Kaku sera aussi frustré que Robloach. Et bien les amis, vers la fin des spoilers. On apprend une grosse nouvelle. Stussy est révélé comme étant le clone d'un ancien mem d'Herox. Ah ouais, depuis le début, je pensais que Stussy était peut-être un double agent. Qui travaillait avec Vegapunk. Et qui va se retourner contre le gouvernement mondial. Là, on apprend que c'était un ancien mem d'Herox. Qui a été cloné pour donner Stussy. Alors peut-être c'est pour cette raison qu'elle ne vieillit pas. Parce que l'Herox était prison depuis très longtemps. Ou du moins, le clonage a été tout récent. On apprend l'identité de cet ancien mem d'Herox. L'ancien mem d'Herox en question est Bakins. La mère de Weaver. Ah là les amis, on a Miss Bakins en mode jeune. Stussy est Miss Bakins en mode jeune. Est-ce que Stussy est un séraphin ? Ou est-ce que Stussy est un être humain normal ? C'est la question que je me pose. Si c'est un séraphin, il serait peut-être l'un des premiers séraphins de Vegapunk. Et cela signifie peut-être que Stussy est vraiment un agent double. Il travaille pour Vegapunk. Il va se retourner contre le gouvernement mondial et permettre à Vegapunk de s'enfuir. Alors, cela nous amène à nous poser beaucoup de questions. Si Stussy est un clone et personne ne le savait, ça veut dire qu'il y a plein de gens qui sont des clones dans One Piece. C'est fort probable. La question se pose, qui peut-être un clone ? Je vous pose la question, je vous attends en commentaire. Selon vous, qui peut-être un clone là présentement dans l'univers de One Piece ? Teach, Luffy ou peut-être d'autres personnes ? J'attends vos réponses en commentaire et peut-être vous aurez raison dans les chapitres à venir ou même dans ce chapitre. Portez-vous bien et on se retrouve très prochainement d'ici demain pour le résumé complet ou peut-être les spoilers complets.